salut bien aimé dans le seigneur nous vous bénissons de la part de dieu notre père par jésus christ notre seigneur et notre sauveur nous voulons que vous parlez de la part du père et nous voulons vous encourager par jésus christ à être fortifié dans la foi à persévérer dans la vérité qui est en jésus nous savons qu'il ya toujours les épreuves et les épreuves sont là non point pour nous décourager mais pour nous aider toujours à aller de l'avant c'est vrai que c'est facile s'est découragé lorsqu'on a des épreuves qui semblent interminables mais j'aimerais encourager ceux qui sont aux études ou bien ce qui est possiblement difficile c'est qui doute de la toute puissance du seigneur jésus et qu'il et qui n'est pas capable de ou bien qu'ils remettent en question le fait qu'ils soient capables de les soutenir vraiment d'un moment qui traverse et je vais donner juste un bref aperçu d'un témoignage comme ça et dans ma vie en 2008 quand j'étais en quoi l'école d'ingénieurs j'avais eu au second semestre à rater une matière qui était très importante et à l'école d'ingénieurs avait il y avait ce qu'on appelait des modules dans le module il y avait plusieurs matières et il fallait faire mon module mais j'avais fait mais le module sauf que la matière je l'avais loupé et la peau j'avais le péché très malade j'avais eu des petits soucis de santé et comme la santé s'est remise et je me suis inscrit pour le rattrapage parce que je ne voulais pas que cette matière est non validée durant dans ceux dans ce module bien que le module j'avais déjà acquis je me suis inscrit donc pour la session de de rattrapage qui s'est passé en juillet mais durant les vacances je ne parvenais pas du tout à à bûcher je ne parvenais pas à faute ou chose que de lire ma bible et de prier je ne comprenais pas ce qui m'arrivait je lisais la bible du matin au soir et ça s'était entrecoupé avec la prière et j'ai mangé peu je buvais peut-être un peu d'eau j'ai mangé peut-être juste c'est peu mais j'avais un feu que je ne comprenais pas je me demandais mais qu'est ce que ça veut dire je parvenais vraiment pas et la matière est une matière très costaudes qui avait des parties vraiment difficile au fur et à mesure que le temps approché pour que l'examen soit pour que le je passe l'examen pour que j'ai passé sa main de la matière l'examen de rattrapage les amis dans ta page était orale ça devait être un examen oral je ne parvenais pas toujours à réviser je disais mais seigneur je ne parviens pas à réviser je suis concentré toujours à vous la lit ma bible je n'ai pas bien rien fait d'autre que l'image et pendant que je lisais la bible comme ça dieu me parlait beaucoup et agi devait plein de choses sur les questions que je me posais sur le seigneur il n'arrêtait pas de lire quelques temps avant que peut-être deux jours un jour avant le l'examen j'ai j'ai ressenti fortement moi pendant ces temps là que il y avait une partie du du programme qui devait venir et c'était la partie la plus difficile la partie la plus compliquée et la partie la plus vaste alors je me suis dit que c'est celle là que je vais bûcher et entre parenthèses avant cela sentait que la prof de cette matière informatique ne me met pas du tout elle avait des pendant le cours durant l'année elle avait des attitudes vraiment vraiment bizarre à mon égard mais bon je ne tenais pas compte donc deux jours avant l'examen de huit deux jours comme ça deux ou trois jours j'ai senti ça fortement dans mon coeur je me suis dit c'est cette partie que je vais uniquement réviser je croyais vraiment cela et puis le lendemain j'ai eu une vision aussi qui montrait que c'est exactement c'est parti que j'avais révisé c'est ça qui devait venir bon dieu m'a fait grâce lorsque j'ai rencontré le seigneur moi j'avais plutôt les visions de la prière et parfois comme ça aussi quand je dors mais c'est très rare j'ai très rarement des songes très rarement c'est généralement des visions dans la prière bien quand j'ai pris beaucoup beaucoup j'ai des visions alors je me suis dit certainement dieu veut que je révise uniquement cette partie là donc comme le programme était très vaste et que je n'ai pas pu réviser durant tous les vacances je parvenais pas à cause que je lisais dans la bible à cause que j'étais plongé dans les écritures et dans la prière beaucoup comme ça donc c'était cette partie là uniquement que je pouvais réviser je me suis donc mis quelques jours avant que l'examen là n'arrive crois c'était à la veille ou le même jour aussi j'ai bûché uniquement cette vaste partie lorsqu'il finit bûcher cette vaste partie bon j'ai fait ma prière je suis allé à l'examen le jeu l'examen c'était dans l'après midi et encore révisé le matin uniquement cette partie d'un kit dans un programme un vaste programme le livre est un livre de plus de 300 pages et la partie de la elle-même un seul et pouvoir voir je sais pas 75 pages dans sept ans cinq pages voix sans je me rappelle plus mais c'était elle était vraiment costaud et quand j'ai venu à la salle examen puisque l'oral et à l'oral c'est chacun qui passe à son tour lorsque vous vous passez à quelqu'un qui présente vous avez 30 minutes pour traiter votre sujet d'abord dans notre coin que vous allez présenter devant le jury de vous dont un général deux profs et les sujets qu'on devait traiter devait être pris au sort dont il y avait plusieurs sujets on n'était pas beaucoup alors à aux accessoires de rattrapage j'ai tiré mon sujet au sort quand c'était à mon tour j'allais m'asseoir pour préparer mon sujet avant de le présenter le défendre quand j'arrive bien aimé dans le seigneur je m'assois dans le coin pour pouvoir j'ouvre mon sujet je me rends compte que tiens mais ça ne correspond pas au sujet que j'avais j'avais bûcher je me disais mais seigneur je me suis trompé qu'est ce qui s'est passé mais pendant ce temps bien aimé dans le seigneur la prof ma prof puisqu'il y avait un jury mais la prof qui me donnait un jury d'un il y avait un prof aussi d'un autre du même coup mais d'une autre classe il était là ma prof qui avait un problème avec moi qui qui mais je sais pas pourquoi il ya un une danse n'est pas que je sais manifester tout cas qui était pas bon qui venait qui venait d'elle elle a décidé de changer mon sujet alors qu'elle n'a pas le droit et puis notre prof est en cas de contester que non il a déjà soigné son sujet faut pas lui donner non non elle a décidé de changer mon sujet pour me donner le sujet le plus difficile dont elle faisait ça pour me clouer elle m'a donné la pape la partie la plus difficile dont j'avais mon petit papier là elle est venue elle m'a dit ne remettez à votre sujet je lui ai remis le sujet comprenez bien qu'elle n'avait pas le droit puisque mon sujet je l'avais pris dans la liste des sujets qui étaient à prendre au sort donc je pouvais choisir comme ça au bol mon sujet j'avais pris la nt puissance et me donner un autre sujet mais elle avait le sujet là à côté qu'elle avait prévu elle avait calculé le clou avec donc elle est venue me donner ses sujets elle a repris le sujet elle m'a donné effectivement bien aimé dans le seigneur c'est que moi j'avais révisé uniquement et la partie la plus difficile et les questions là c'était les questions exactement que j'avais bûché dans tous les sens j'ai pris j'ai travaillé mon sujet j'ai travaillé je suis allé après j'ai fait ma présentation orale j'ai bien défendu bien aimé dans le seigneur ça s'est passé nickel elle s'est passé tout bien j'ai rendu grâce au seigneur après ça elle était muette durant la présentation elle n'avait rien à dire l'autre prof qui me posait les questions parce qu'elle n'en revenait pas elle ne croyait pas peut-être que je pouvais m'en sortir dans cela donc tout ça pour vous dire bien aimé dans le seigneur que vous devez toujours faire confiance au seigneur et j'avoue que ce n'était pas facile mais j'ai fait c'est pas de fois je n'ai pas laissé de l'étude de ma bible c'est clair je n'ai poussé par le saint-esprit je vous demande pas de vous jeter n'importe comment mais de discerner la volonté du seigneur de ne pas baisser les bras surtout quelles que soient les difficultés que vous traversez si peut-être vous êtes au boulot il y a un collègue qui vous persécute si peut-être vous avez un problème de santé si vous avez attendu le seigneur qui vous il vous visite sachez que le seigneur est tout puissant il est capable ce que les gens veulent faire comme mal de prendre le mal pour le transformer en bien ce qui s'est passé avec joseph et ses frères ses frères l'ont vendu croyant s'est débarrassé de lui mais ils l'ont mis exactement où dieu voulait qu'il soit dont les gens peuvent chercher à vous faire du mal vous détruire avec des mauvaises paroles vous détruire avec des ddd la calomnie mais ils peuvent ils peuvent aussi vous mettre où dieu veut que vous soyez afin qu'ils se glorifient dans votre vie que le seigneur vous bénisse abondamment soyez encore accouragés dans la foi persévérés dans la vérité à jésus christ soyez béni amen